bon matin new york on commence la journée dans le central park donc c'est un parc qui est au plein centre de Manhattan c'est immense c'est surtout super beau une des choses qui me frappe vraiment central park c'est le contraste entre les espaces et les gratte-ciels tout autour c'est super tranquille quand on est habitué à se promener dans manhattan qu'on arrive au central park c'est vraiment cool là on est au grand central train station c'est comme la station de train majeur ici la plus grosse de new york les métros sont 24 heures sur 24 7 jours sur 7 fait que c'est vraiment cool il y a un truc qu'il faut que je vous parle qui est vraiment drôle ici je sais pas trop comment décrire ça mais lorsque tu parles dans un des quatre coins comme on voit il y a quelqu'un ici le coin opposé là-bas va entendre parfaitement qu'est ce que tu dis si je peux vous donner un truc d'orientation lorsque vous venez sur l'île de Manhattan c'est très très cartésien comme construction vous avez les rues qui sont tous parallèles et les avenues qui sont perpendiculaires aux rues avec ce système là peu importe vous êtes où vous pouvez savoir dans quelle direction aller sans même regarder une carte fait que ça ça rend ça très très simple on va prendre la pause café ici finalement le petit café qu'on est allé c'est genre un resto végé ou vegan fait que j'ai décidé de me gâter en prenant un smoothie bowl puis j'ai décidé de prendre le plus gros biscuit au monde il est genre plus gros que ma face et là je me fais souvent poser comme question c'est quoi ben ton prochain voyage ce voyage là est un petit peu imprévu je l'ai su trois jours avant de partir que j'allais à new york j'étais très content remarqué je pars dans une semaine je vais retourner en Tunisie donc je suis allé en janvier c'est là que j'ai fait mes premiers vlogs de voyage en fait en Tunisie et puis là je vais retourner c'est l'office de tourisme de la Tunisie qui m'invite à aller là-bas fait que ça va être une expérience totalement différente on va coucher dans des hôtels assez luxueux je pense donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la série aussi en Tunisie ça risque d'être assez cool après la Tunisie une semaine plus tard je m'en vais en Italie après l'Italie je retourne une journée à Montréal et je pars en croisière au Bernoult donc ça ressemble à ça pour les prochaines semaines ça risque d'être assez mouvementé mais c'est très très cool c'est ici que se termine le voyage à New York à Times Square probablement l'endroit le plus bruyant pour faire une conclusion mais ce voyage là n'aurait pas été possible sans Vacances Belle Tours et Voyages Vasco si vous avez aimé cette vidéo là, n'oubliez pas de laisser un thumbs up abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à celle de Voyages Vasco et on se revoit dans la prochaine vidéo, ciao! Sous-titres par Jérémy Diaz